merci pour les nouveaux abonnés c'est gentil à vous merci à vous c'est sympa voilà deux plats ah c'est de la pâle putain d'épaule encore déboîtée allez 1 2 je vais rendre trop vieux pour ces conneries ça me fait chier de dire ça t'es trop vieux pour ces conneries oh putain j'ai encore changé de mot de passe putain putain abruti tête de cul alors je vous explique un peu la situation vous connaissez déjà ce centre CHHP c'est à partir de mon pote donc on va tester sur moi et sur Thomas moi en sachant que je suis assez sportif j'ai fait du sport depuis 10 ans Thomas a commencé il y a pas longtemps c'est pour ça il y a quelques petites bourrelets donc on pourra voir résultats sur deux profils différents machine là en fait c'est des impulsions magnétiques électromagnétiques exactement je crois qu'il m'a dit que c'est vanille pendant 30 minutes et en fait ça te brûle du gras vanille toute façon contraction musculaire et tout après je suis pas expert hein ça te brûle du gras et en plus ça te muscle là en ce moment ils font sur le ventre et les fessées seulement après je sais pas si ça va développer ou pas ton avis Thomas est ce que ça va marcher moi si je dis non moi j'y crois pas mais j'ai envie de tester donc euh un sujet sur la masse théroïde la masse théroïde déjà ça connaît ça vaut la peau des fesses ça coûte très très cher il faut aller voir le médecin pour tous les cachetons pour le cerveau pour les yeux pour la peau pour les ch'tites biloutes le petit biloutes comment j'enche-t-il la petite quéquette biloutes 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 bonsoir biloutes hein donc vous avez pas mal de cachetons pour la protection pas mal de trucs donc les muscles c'est bien c'est éphémère c'est éphémère les muscles c'est imaginaux vous arrivez à un accident de voiture ou vous avez un genou cassé vous avez un bras cassé comment vous allez quand vous allez perdre tous les muscles les gens ils prennent de la masse théroïde parce qu'ils veulent devenir ils veulent plaire aux blondes aux rouquines aux combat-tomiques qui ressemble à Pamela Anderson le muscle ne fait pas la différence n'a pas d'intelligence de savoir s'il est stressé par un gros rondin et on voit souvent nos amis africains ou les pauvres ils ont pas les moyens elle a fait un buzz cette vidéo de dingue les mecs ils sont énormes ils prennent que du lait parce qu'ils ont pas beaucoup d'argent donc la protéines c'est le lait et les mecs ils ont des trucs coulés dans le béton et les poids c'est du béton et ben les mecs ils sont énormes et ils sont forts on les voit pousser ça veut dire qu'on peut prendre du muscle avec n'importe quel type de matériel si le mental est là et si on sait s'entraîner ce qui m'ennuie un peu avec cette vidéo c'est que tu es vraiment d'accord avec moi je trouve ça très bizarre tout à fait d'accord tout à fait d'accord encore une fois en fait pour tout vous dire j'ai expliqué son texte à Nassim juste avant la vidéo le menteur le menteur non non c'est pas vrai partage un peu les mêmes les mêmes idées à 99,9% on est d'accord laissez moi vous expliquer le fonctionnement justement de cette contraction volontaire et pourquoi c'est très important en musculation en conclusion si vous vous entraînez vous recherchez exclusivement la sensation et seulement la sensation et que vous croyez que vous allez prendre du muscle vous vous trompez vous devez rechercher absolument la progression et les sensations seront donc un plus un bien fondé comme je vous l'ai dit un feedback sur le fait que vous avez fait une bonne séance grâce à votre progression et qui a bien localisé au bon muscle donc encore une fois cherchez à progresser vous prendrez du muscle et ne vous entraînez pas pour la sensation uniquement entraînez vous pour progresser tu sais danser avec tes sourcils toi ? tu sais pas hein ? même mes sourcils tu sais danser avec tes sourcils toi ? tu sais pas hein ? i like to move it, move it i like to move it, move it i like to move it, move it, move it, move it, move it, move it ensuite cette deuxième chose qui vous empêche de progresser donc d'avoir un corps de warrior c'est le temps de repos il y a deux types de personnes qui ont des temps de repos trop long à la muscu premièrement il y a ceux qui prennent carrément des congés maternités qui viennent pas pendant une semaine et tu les retrouves à la salle le mois prochain et après il y a ceux qui prennent 2-3 minutes de repos voilà bon ils sont sur leur téléphone ils attendent ils font un petit peu au pif tiens là ça fait à peu près une minute de repos le mec il a une horloge dans la tête au KLM ou alors il y a encore autre chose c'est ceux qui ne prennent plus de temps de repos avec l'arrivée du crossfit et des cross training et là c'est encore une autre pathologie d'un point de vue extérieur tu vois quand on parle de gens qui font de la muscu on se dit ah le mec il se kiffe il adore se regarder tu vois merci t'as combien là ? j'ai mis 20-20 faut savoir on peut mettre un peu plus lourd mais je me suis pas échauffé donc non mais Thibaut c'est le mec qui a les plus gros pecs du game et là il va me faire croire qu'il met 20 et 20 tu vois souffle bien je te vois trembler hein ça tremble là regarde ça tremble hein ? et là tu serres bien les pecs là pour qu'il y ait des stris qui te sortent là là faut faire péter les stris les pecs là un peu trop de testostérone pour moi là j'avoue que des pecs sur une fille ça finit aussi pourquoi je dis ça ? ça finit ça a aucun sens c'est comme si la meuf avant d'avoir des pecs elle était pas finie quoi en tout cas voilà aussi bon je sais que c'est vraiment encore le délire de niveau John t'as vu que t'arrêter non j'arrêterais pas parce que sinon ça va pas être ce sera pas je peux pas comme j'ai déjà fait niveau 0 si là je change de terme ou je sais pas quoi ça n'aura pas le sens hein il n'y aura pas un vrai fil conducteur donc je garderais ça mais bien sûr je ferais attention à ce que je dirais hein comme dirait l'autre de section d'assaut je vais pas dire de dinguerie sinon il va falloir que je m'excuse on va essayer de pas dire trop de dinguerie pour pas choquer les oreilles sensibles ah oui je tiens à prévenir à l'avance pour tous les haters qui vont venir en mode ouais Marvel tu mets trop de pub dans tes vidéos tu ne respectes pas tes abonnés je tiens à préciser que l'argent des vidéos dans l'ensemble va aider une famille africaine à vivre la mienne mais voilà c'est une famille dans le besoin donc voilà tout ça c'est pour la baraque au bled on a absolument besoin de la piscine dans le jardin donc euh si tu veux prendre en force 2 à 5 minutes de repos c'est pas mal et pour la prise de masse tu fais 30 secondes à 1 minute 30 de repos là c'est beaucoup plus adapté sur des exercices assez exigeants sur des exercices assez exigeants non sur des exercices assez exigeants ok sur des exercices assez exigeants voilà le but principal de la vidéo c'était de vous informer par rapport à un événement qui s'est passé donc tiboy s'était cassé le bras il a montré une erreur à des millions de gens moi j'essaie de rééquilibrer la balance en montrant ce qu'il ne fallait pas faire et donc t'en as qui sautent sur l'occasion pour lâcher leur nerf t'as des gens ils parlent comme si on parlait de leur mère quoi moi tu vois c'est pas des gens comme ça qui m'arrêtent moi au contraire quand tu mets des bâtons dans les roues ah tu me donnes le meilleur prétexte pour me motiver pour 2 fois plus te baiser tu vois c'est comme ça qu'il faut penser les vainqueurs ils pensent comme ça si quelqu'un essaie de te mettre un bâton dans les roues prends ça comme un défi mon ami et si t'aimes relever les défis et bah y'a rien de mieux pour réussir donc voilà cette vidéo c'était une petite parenthèse pour les crétins là qui critiquent avant de regarder une vidéo qu'est ce que ça te fait que je parle de Thibaut ça te fait chier que je buzz ça te fait chier que j'évolue et tu sais pourquoi ça te fait chier parce que juste je reflète ton échec moi j'agis moi je fais les choses qu'elles soient bien ou mal après bon bah ça fait partie de la vie tu fais des choses si c'est mal tu recommences pas t'en tires une leçon si c'est bien tu continues mais moi j'agis toi tu fais rien à part critiquer tu vois donc là on a affaire à un niveau 1 mais vraiment de haut de volet pour le coup faut bien le reconnaître à l'atout les bras, les jambes, les abdos, les fesses, le dos limite les pecs aussi donc là c'est vraiment celle parfaite qui en plus de ça a absorbé ses 16 pour le coup donc est-ce que ce physique est atteignable naturellement clairement non après l'autre question c'est est-ce que cette fille est naturelle pour le coup pour mon collègue bien sûr que non elle est pas naturelle moi je vais peut-être émettre un peu plus de réserve et je vais répondre à quelques-uns de ses arguments déjà quand elle justifie son niveau physique par ses 16 ans de gym ça c'est un peu bidon plein de filles font de la gym mais rares sont celles qui ont son niveau à elles en tout cas au niveau des jambes et en plus de ça si c'était vrai même les mecs qui faisaient du foot là ils auraient pratiquement tous des jambes énormes il y en a qui font du foot pendant 25 ans bref cet argument est un peu bidon après l'autre argument de dire oui mais je m'entraîne comme une malade j'en pleure à la salle ça aussi bon on a fait une vidéo là pour vous montrer que c'est bidon c'est pas parce que t'as fait la rep que l'autre n'a pas pu faire que forcément que voilà tu vas prendre plus 2 3 2 3 2 3 4 5 5 Sous-titrage ST' 501